Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 1er septembre 2020, 17h53, heureux du Québec avec un nouveau livre sur, vous l'avez deviné, Donald Trump, de Michael Schmitt, un journaliste émérite, qui a écrit un livre, j'ai vu quelques entrevues aujourd'hui, c'est un gars rationnel, pas vraiment anti-Trump comme on les voit dans les médias anti-Trump, et qui a écrit un livre, franchement, bien documenté, c'est quelqu'un de sérieux qui a déjà gagné un prix pour les dix heures, pour ce que ça vaut, mais peu importe, c'est pas quelqu'un qui fait du travail bâclé, et là-dedans, il y a une nouvelle, en tout cas une révélation, qui semble assez intéressante, parce qu'elle a été gardée cachée, on sait que Trump avait visité un hôpital militaire l'an dernier, beaucoup de spéculations avaient tourné autour de cette visite-là, après ça, la Maison-Blanche a répondu que c'était Trump qui avait décidé de vencer son examen médical annuel, mais, selon les rumeurs, c'est pas ça vraiment qui est arrivé, il ne faut pas oublier que là, on est en campagne électorale, ça y est, c'est commencé, les deux conventions sont terminées, les deux candidats sont officialisés, là, c'est la vraie bataille qui commence, vous allez en entendre de toutes les couleurs, des deux côtés, des exagérations, il ne faut pas oublier que là, on veut devenir, ou on veut prendre le pouvoir du pays, qui vaut à peu près 30 trilliards de dollars, c'est beaucoup d'argent, avec des budgets gouvernementaux de trilliards de dollars, puis quand tu es à la tête de ça, bien, tu fais ce que tu veux, et comme le système américain est un des plus corrompus, avec la Chambre des représentants, le Sénat, ce qu'on appelle le Congrès, où tu as des luttes vraiment partisanes, il y a du lobbying qui se fait là-dedans, on peut comprendre les guerres vraiment sanglantes que se livrent les politiciens pour arriver au sommet, naturellement, les États-Unis étant le pays le plus influent, le plus puissant militairement et économiquement, dirigent en quelque sorte le monde, donc quand tu es le président des États-Unis, tu diriges le monde indirectement, ce n'est pas la France qui dirige le monde, ce n'est pas l'Angleterre qui dirige le monde, c'est encore moins des petites nations comme le Canada, ceux qui sont appelés à amener qui ils veulent à la table pour quelque négociation que ce soit, et qui a le pouvoir de le faire, c'est les Américains, et c'est pour ça qu'on se bat bec et ongle. C'est des campagnes électorales, mais là encore plus sanglantes, auxquelles on assiste, c'est pour, naturellement, un pouvoir ultime, extrême, et dans le cas de Trump, c'était une plateforme incroyable pour relancer la marque Trump. On l'a vu, il y a eu plein de bénéfices qui ont découlé de la présidence, directement et indirectement, d'ailleurs, il va avoir à faire face ou à répondre à beaucoup de questions, à un moment donné, face à la loi, aussi, d'émolument. Donc, les enfants de Trump ont bénéficié de ça, que tu le veuilles ou non, tu as Don Jr. qui s'est promené un peu partout dans le monde pour vendre des condos de luxe, en utilisant, naturellement, la Maison-Blanche, indirectement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On a entendu toutes les histoires de corruption autour d'Obama, Clinton, Biden, dont la plus récente étant sur son fils, Hunter, qui aurait bénéficié, naturellement, de la notoriété du fait que son père était le vice-président pour arriver à siéger sur le conseil d'administration d'une entreprise d'un pays bidon, l'Ukraine, pour ne pas le nommer, avec des républiques de bananes, comme on les appelle, avec des gouvernements fantoches, et s'est retrouvé assiégé sur une entreprise subventionnée par le gouvernement américain, entre autres, avec près d'un milliard de dollars, et Hunter, qui faisait un salaire sur le conseil d'administration, sans aucune expérience, et même lui, dans une entrevue à ABC, avait admis que si ce n'était pas le fait qu'il est le fils adoptif, mais quand même le fils de Joe Biden, il n'aurait jamais eu ce travail-là, cet emploi-là, cet job sur le conseil d'administration, qui lui donnait un salaire mensuel, donc par mois, autour de 80 à 85 000 $. Alors, donc, quand tu parles d'un pays corrompu, les États-Unis, c'est d'abord le pays le... Quand Donald Trump avait qualifié les pays d'Afrique, de... je vous passerai l'expression, vous la connaissez, je pense qu'il aurait dû commencer par les États-Unis, qui est probablement le plus grand S-H-I-T, espace H-O-L-E, du monde entier, le pseudo plus grand pays au monde, plus riche au monde, qui a une population majoritairement dans la précarité, puis une grande partie dans la pauvreté, pour ceux qui ont visité les États-Unis assez souvent, comme moi, on peut le constater, c'est toujours choquant de voir ça, comment les États-Unis sont à la fois le leader de plein de domaines, technologiques, militaires, spatiales, financiers, et d'avoir autant de gens qui vivent dans une misère extrême, dans des conditions vraiment lamentables, quand tu vas dans le... même pas l'arrière-pays, mais le vrai pays, quand tu visites les États-Unis, tu te rends compte de... Wow! L'écart grandissant en plus, c'est agrandi encore plus sous Donald Trump et les républicains, qui ont favorisé vraiment, eux, les extrêmement riches, les corporations et Wall Street. D'ailleurs, on voit Wall Street qui tourne autour de 28 000, 29 000 points. Donc, c'est fascinant de voir comment les Américains vivent dans une misère extrême. Salaire minimum, vraiment, excécrable. Tu n'as pas de système de santé abordable, comme on les a, nous. Tu n'as pas un système d'éducation abordable, non plus, comme on l'a, nous, qui est accessible à presque tout le monde, sans que tu aies à temps d'été. Aux États-Unis, si tu veux un diplôme universitaire, ça va au bas mot te coûter, puis moi, j'ai parlé avec des gens qui ont ces dettes-là, 70 à 80 000 $. Donc, c'est un pays vraiment de contradiction. Tu as plein de gens qui... Imaginez, tu ne trouverais pas ça ici, là. Tu as plein de gens. Quand je dis plein de gens, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, c'est des centaines de milliers, même des millions, qui travaillent puis qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une habitation, un logement. Donc, c'est ça qui est ça. Donc là, comme je vous le disais, on commence la campagne pour vrai et là, tu vas en entendre de toutes les couleurs. Donc, celle-là qui... On revient à l'événement de 2018, je pense. C'était 2018 au 2019. Et, dans le fond, Donald Trump aurait visité cet hôpital-là d'urgence parce qu'il est allé vraiment sans aucune planification, sans rendez-vous puis il n'avait pas planifié du tout, du tout son pseudo-examen annuel. Il y aurait eu des mini-accidents vasculaires. Le président Trump, mardi, a nié avoir effectué une visite d'urgence à l'hôpital l'année dernière après avoir subi une série de mini-accidents vasculaires cérébraux après qu'un nouveau livre ait affirmé que le vice-président Pence était en attente en cas d'incapacité de Donald Trump. Le démenti du président a soulevé des sourcils car le livre du correspondant du New York Times, Michael Schmidt, n'indiquait pas spécifiquement que Trump avait souffert d'une série de petits accidents cérébro-vasculaires. Cela ne finit jamais. Maintenant, ils essayent de dire que votre président préféré, moi, que je suis allé au Walter Reed Medical Center après avoir subi une série de mini-accidents vasculaires cérébraux. Il n'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est des fake news à tweeter Trump avant d'insinuer que le candidat démocrate Biden peut avoir été traité pour des problèmes de santé, lui. Schmidt a rapporté dans son nouveau livre qu'il avait été dit à Pence d'être en attente d'assumer les pouvoirs présidentiels en novembre dernier au cas où le président devrait être anesthésié lors d'une visite imprévue. Elle était imprévue cette visite-là au Medical Walter Reed Center. La Maison-Blanche a déclaré à l'époque que Trump avait subi une partie de son examen physique annuel en novembre alors qu'il avait du temps libre mais a offert peu d'autres détails. Un médecin de la Maison-Blanche a par la suite publié une lettre cherchant à dissiper les spéculations selon lesquelles Trump pourrait avoir eu un épisode médical. Le médecin de la Maison-Blanche a publié mardi un communiqué traitant de la question. Le médecin Sean Conley a déclaré que Trump lui avait demandé de le faire. Le président Trump m'a demandé à moi, le docteur Sean Conley, médecin du président, de répondre aux récents commentaires publics concernant sa santé. Je peux confirmer que le président Trump n'a pas subi ni été évalué pour un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique ou transitoire ou des urgences cardiovasculaires aiguës comme cela a été incorrectement rapporté dans les médias. Le président reste en bonne santé et je n'ai aucune inquiétude quant à sa capacité à maintenir le calendrier rigoureux devant lui. Comme indiqué dans mon dernier rapport, je m'attends à ce qu'il reste apte à remplir les fonctions de la présidence. La santé de Trump a été un sujet sensible pour le président. Il a mis en doute à plusieurs reprises la santé mentale de Biden et s'est demandé s'il avait la vigueur et l'énergie pour être président, mais il a agressivement repoussé chaque fois que sa propre santé est remise en question. Le président a critiqué les médias sur les spéculations provoquées par la visite de Walter Reed en novembre dernier, qualifiant ses reportages de dangereux. Le président a également passé une longue période à défendre un incident à West Point où il semblait avoir du mal à porter un verre d'eau à sa bouche et a ensuite descendu une rampe avec hésitation lors d'un rassemblement électoral à Tulsa en Oklahoma. Le président a siroté un verre d'eau d'une main suscitant des applaudissements rauques de la foule. Donc, le fameux livre où on rapporte qu'on avait dit à Pence d'être en attente pour la visite de Trump à l'hôpital. Un nouveau livre arrive sur les questions sur la visite imprévue du président Donald Trump à l'hôpital militaire, Walter Reed, l'automne dernier, avec la révélation que le vice-président Mike Pence se tenait prêt à assumer temporairement les pouvoirs présidentiels si Trump devait recevoir l'anesthésie pour une procédure médicale. La Maison-Blanche a déclaré que la visite du président en novembre 2019, qui avait soulevé des questions à l'époque sur la santé de Trump, faisait partie de sa routine physique annuelle et a déclaré que le président voulait prendre une longueur d'avance sur ce qui dure généralement des heures examens au pied parce qu'il serait occupé cette année à faire campagne. L'examen médical de routine d'un président est généralement annoncé à l'avance. La Maison-Blanche n'a fourni aucun autre détail à l'époque. Le médecin de Trump à la Maison-Blanche a déclaré mardi dans un communiqué que le président restait en bonne santé et apte à remplir les fonctions de la présidence. Le bureau de Mike Pence, lui, a refusé de commenter. Trump a visité le centre médical militaire national Walter Reed à Beteshida dans le Maryland environ un mois avant que la chambre contrôlée par les démocrates ne le destitue face à sa conduite en Ukraine ou face à l'Ukraine sur l'histoire de ses saletés sur Joe Biden. En faisant des reportages pour ce livre, j'ai appris que dans les heures qui ont précédé le voyage de Trump à l'hôpital, on a appris dans l'aile ouest que le vice-président serait prêt à prendre temporairement le pouvoir ou les pouvoirs de la présidence si Trump devait subir une procédure qui aurait exigé qu'il soit anesthésié, écrit Michael Schmidt dans Donald Trump versus États-Unis dans la lutte pour arrêter un président. Pence n'a jamais assumé les pouvoirs de la présidence et la raison du voyage de Trump chez le médecin reste un mystère, dit Schmidt dans le livre. Schmidt est un journaliste lauréat du New York Times et du prix Pulitzer. Trump a répondu mardi sur Twitter au reportage de Schmidt et a d'autres spéculations sur sa santé et a plus tard fait attester de sa santé par son médecin de la Maison-Blanche. Je vous laisserai les liens de ça dans la boîte de description mais vraiment intéressant. Ça commence. Attendez-vous à voir la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada